Les références vertes du Premier ministre sont parties en fumée alors qu'il a obtenu un avantage électoral en parcourant 1200 000 à bord d'un jet privé Gulfstream appartenant au magnat de JCB Lord Banfore-Less « Accréditation » vertes de Boris Johnson se sont envolées en fumée alors qu'il effectuait une rafale de voyage dans l'avion et l'hélicoptère énergivore d'un magnat. Le PM polluant a pompé 21 tonnes de CO2 dans l'air en seulement deux semaines avec des escapades sur un jet Gulfstream de 47 millions de livres sterling appartenant au magnat des creuseurs de JCB. Lord Banfore. Le Sunday Mirror peut révéler que Boris a parcouru plus de 1200 000 en jet pour des visites de campagne au cours de la quinzaine précédant les élections locales de mai. Et il est entendu que le Premier ministre a effectué au moins deux autres voyages dans l'hélicoptère de Lord Banfore. L'utilisation du train aurait causé une fraction des dommages à l'environnement. Et il aurait fallu un an à une voiture à essence typique pour émettre le dioxyde de carbone craché par le Gulfstream en seulement une heure. Point. Les révélations surviennent à la veille de la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, et après que Boris lui-même ait accusé d'autres dirigeants de « air chaud » sur les questions vertes. Le scientifique en chef de Greenpeace, le docteur Dupar, a pris d'assaut. Les actions du Premier ministre ont des conséquences bien au-delà de celles de n'importe quelle star hollywoodienne ou royale, et l'hypocrisie du Premier ministre est profondément corrosive pour la confiance du public. Matthew Lawrence, du groupe de campagne Commonwealth, a ajouté. Les paroles du Premier ministre ne correspondent encore une fois pas à la réalité. Point. Les vols à bord du Gulfstream G650 auraient libéré environ 21,2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit environ un tiers de ce coût n'est personne moyenne créée en un an. Le PM devrait planter environ 130 arbres pour compenser les gaz à effet de serre émis lors des seuls voyages en jet. Faire les mêmes trajets en train n'aurait émis que 0,1 tonne de CO2 par passager.